On a parlé hier de la Smirah, il y avait un tasso très intéressant. Maintenant, on vient de parler du Mookté, dans les côtés. On a dit qu'il ne faut pas appuyer sur vos gènes animales. Si je m'accrochais de côté, je veux me mettre sur un. Et si je suis capable de monter sans le tenir ? Il y a fait ma robe ? Non. Donc les Indiens, les Indiens. Non, là tu appuies sur lui. Ça t'appelait le Smirah ? Ça t'appelait le Smirah quand tu appuis. Alors ils ont dit « Minats Dadim ». Mais le Smirah, ce n'est pas sur la tête. C'est sur lui, c'est sur lui. D'accord. Je m'en minats dadim à saouim. Si tu me dis que les Dadim, c'est Moutar, les Smirahs, les Dadim, c'est Dadim à saouim. La gloire à l'air en France, c'est le thème des Dadim, Moutarim. Tout ce qui est à la hauteur, vu le dos de l'animal, c'est comme le dos. Et Gabadam. Maintenant, puisqu'on a commencé ce débat avec B'et-Chamay et B'et-Hilel, Chamaï et Hilel, on continue à propos de Chlamim. Je suis à Yerushalayim. Je suis à Yerushalayim pendant la fête. Et je dis, on va faire Chlamim, Corban Chlamim. Allez, on offre au Kohen, à Hachem. Je veux donner, je veux m'acquitter par rapport au Chlamim. On a dit que dans la mitzvah de Réhiyah, on a Olat Réhiyah, on a Chagiga, la mitzvah de Chagiga, et on a Chlamé Chagiga. Non, pardon, excusez-moi. on a on a on a trois Chagiga. Réhiyah, Chagiga, et Chlamim. Oui. Oui, on a Corban Réhiyah, on a Corban Chagiga, et on a Chlamé Chagiga. Chlamé Chimcha. Chlamé Chimcha, Chlamé Chimcha, pardon. Chlamé Chimcha, voilà. Olat Réhiyah, Chagiga et Chlamé Chimcha. Alors, là, on veut amener les Chlamé Chimcha. On veut mettre les Chimcha, nous tous, on a envie de manger. On a 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 et pourtant c'était c'était c'est pas obligé non non il dit de l'opinant pour Bétchamay pardon pour Bétchamay on n'a pas besoin de Terefte Chimcha Chchita et donc il te dit c'est fait avant oui c'est vrai que la Chimcha c'est pour pardon quelque chose pour la Chlamim c'est non mais ils ne sont pas d'accord ça c'est Bétchamay aval le rolot mais les rolot non pourquoi les rolot je peux les amener même après Yom Tov Bétchamay l'omrim m'viyim chlamim on p'amnay des chlamim et on p'amnay des roulot et s'omkhim m'alhem Rashi m'viyim chlamim b'yom tov Rashi deuxième l'in ou z'avé le Rashi oui ou d'l'apash deuxième l'in yod m'viyim chlamim b'yom tov sh'ein achilat edyot v'ein s'omkhim m'alhem k'edah pour Bétchamay on n'a pas besoin de cette notion de cette notion elle est mentionnée dans ma sèche de Bétcha comment ça je comprends pas je vais passer à la sèche juste avant la sèche ah juste avant juste à poser tu vois pas tous non avant l'omévine olot b'yotan s'yekho l'avile achar yom t'objective ou l'evado yahase l'achem l'achem velo legavo Bétchamay il te dit la Torah quand elle t'a dit elle t'a dit tu veux faire du ochel nefesh ok tu as le droit d'allumer du feu pour du ochel nefesh de brûler un corban c'est d'allumer du feu quelque part alors on te dit ou l'evado yahase l'achem l'achem velo l'egoy l'achem velo l'éclavim et l'avdil et l'effav d'allot l'achem velo legavo pour vous et pas pour un cadou je ne vous ai pas besoin non ? c'est pour l'achem pour l'achem rien fait l'achem velo legavo tu n'as pas le droit pourquoi tu vas animer du feu non la notion non la notion c'est spécial voilà 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 c'est c'est que l'achem il aime et que l'achem il tient à nous dire un mouton qui brûle c'est un kiff chez l'achem je crois là c'est 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 pas le sujet ici c'est c'est on parle du sujet il dit ici puisqu'on a mentionné là on est rentré là-dedans mais il te dit sache-le que le sujet principal c'est la plus de tête quand tu veux traiter le sujet c'est là-bas le hikara et puis c'est pas en contradiction ce qu'on a appris avec les commentaires de la parasha on ne rentre pas quand on veut on se rapprocher du hikara non mais là tu n'entres pas quand j'ai envie comme ça non mais là c'est le misdare c'est à l'extérieur tu es dans les razzara c'est quand même que le pètre c'est de vouloir se rapprocher dans l'esprit dans l'esprit il y avait une préparation tu ne rentrais pas comme ça tu vérifiais que tu étais 7 jours propres sans tout tu ne rentres pas les moments des fêtes tout le monde sait qu'ils sont propres ils ont tous fait ils ne sont pas rentrés au cimetière ils ont fait attention à 7 jours tout le monde et là veut tout le monde profiter du moment aussi à Jérusalem pour ne pas engloisser tout le monde mais l'intention c'est qu'il a été dit quelqu'un il est venu de Tiberias il va passer à Jérusalem 10 jours il ne va pas passer 3-4 fois il a envie le Azzeret qui tombe vendredi c'est le jour c'est le jour c'est le jour où tout le monde amenait tous les compléments on est gorgé on est gorgé on est gorgé alors le Yom Tevoach il est dimanche un Yom Tevoach après le Shabbat il dit non jamais on fait un Yom Tevoach après le Shabbat on va voir tout de suite par contre vous êtes d'accord que si le cheminier il tombe j'ai un Shabbat pardon que si le Shabbat il tombe Shabbat que le Yom Tevoach il est après Shabbat en fait on a un jour de Yom Tevoach en Israël il n'y a pas deux jours alors il te dit regarde qu'est-ce qui s'est passé quand Shabbat était vendredi Shabbat était vendredi tu ne pouvais pas amener des pour Beth Shabbat tu ne pouvais pas amener des rôlotes alors il te dit cette année on est vendredi c'est vendredi je crois que c'est vendredi on va faire deux jours alors ça va être long c'est quoi c'est le monde je rigole je l'ai dit c'est comme en France là il va en vendre deux deux fois il va en vendre après les bombardements j'ai des politiques alors il nous dit alors il te dit regarde il te dit Shavuot il a eu lieu vendredi tu n'as pas sacrifié vendredi Shabbat comment tu vas faire dimanche deux jours d'écart tu vas venir des sacrifices pour rattraper Shavuot ils sont d'accord si Shavuot est tombé Shabbat dimanche oui c'est le jour qui suit c'est un Israouk je comprends on fait quand alors si ça tombe Shabbat on va voir 7 jours on va voir on va voir attendez si c'est Shabbat il met des habits simples ce jour là pour ne pas qu'ils disent qu'on parle que c'est Yom Tov parce que les les doudoukimi disaient que le Hatseret il est toujours après Shabbat parce qu'ils disent donc eux ils disent tout de suite alors ils vont te dire que il a lieu quand c'est 49 jours alors on interdisait au Kohen Gadol de s'habiller avec les beaux habits du Kohen le dimanche après Shabbat le Hatseret pourquoi ? parce qu'il va s'habiller ils vont dire en lui c'est pour lui la fête aujourd'hui ça s'appelle le lundi le Pentecôte le Shabbat le Shabbat c'est dimanche le lendemain je n'ai pas compris la Pentecôte c'est quoi la Pentecôte ? je dégoïne c'est quoi ? c'est toujours un lundi on l'appelle le lundi le Pentecôte c'est ça parce que le Shabbat c'est dimanche le Hatseret le Shabbat c'est un lundi ça vient de là c'est un lundi le Sodor des Goït les rameaux c'est un lundi tu as reçu un lundi c'est pas les rameaux ? Non, c'est sympa, moi je t'envoie de loup, tu les vois marcher les noirs comme ça, il y aurait des ouf. Ravid Abid Hassini, quand il parle des musulmans et des chrétiens, il te dit « Te chassa aaretz datan » que la terre elle avale ses religions. « Te chassa aaretz datan » que la terre elle avale ses religions. « Te chassa aaretz datan » que la terre elle avale ses religions, c'est les musulmans, c'est les chrétiens, ils prennent la nom vide. « Le Yoshia » c'est Jésus, le Yoshia c'est Jésus, c'est pour ça que le rabbi il crache. C'est pour ça qu'il crache, il crache, il crache. « T'as dit mon lard, t'as dit mon lard, je n'assure pas. » « J'aime les rigoler. » « T'as dit jusqu'à maintenant. » « C'est les rabbi, t'as dit dans la synagogue, les rabbi. » « Les rabbi. » « C'est effirant. » « Le rabbi il fait, ne parle pas du rabbi. » « C'est le rabbi il fait. » « Ils parlent de la pratique. » « Et avec le pied, ils essuient le rabbi. » « Et à ce soir, la règle va être placée. » « Oui, je sais. » « Moi j'ai dit au moins dans un mouchoir. » « Vous savez que les arabes, dès qu'ils voient un juif, ils ont une mitzvah de craché. » « Souvent j'ai remarqué ça, chaque fois que je passais, ils ont une mitzvah comme ça. » « Moi, un jour, je marchais ici dans la rue, il y avait un érythréen avec une grosse croix comme ça. » « Chaque fois quand je passais, il crachait. » « J'ai capté qu'il crache chaque fois que je passe. » « Il voit une image religieuse, il crache. » « Je suis passé, je l'ai entendu cracher, je me suis retourné. » « Je suis venu chez lui, je lui ai attrapé la boubelle. » « Je l'ai bousculé, je lui ai dit, écoute-moi. » « La prochaine fois que je passe, si tu ne passes pas dans le trottoir en face, je vais te remettre en érythré. » « Il a eu très peur. » « Je lui ai dit, tu craches pas, tu craches. » « Ta parente ? » « Il a eu très, très peur. » « Je lui ai dit, chaque fois que je passe, je te donne envie de cracher. » « Il a été éduqué comme ça. » « Mais le pauvre, si c'est un mitzvah, tu lui enlèves la mitzvah. » « Est-ce qu'ils sont vraiment bonnes. » « Est-ce qu'il travaille en Israël ? » « Érythréen, il est là en Israël. » « Il a vu que je ne me suis pas fait avoir. » « Il fallait voir comment il tremblait. » « Il était comme ça. » « Avant, je me suis tourné, je lui ai pris son truc, je lui ai bousculé comme ça. » « C'est une habitude, c'est une mouda. » « En plus, ça va pour l'Amérique. » « On va le dénoncer. » « Alors ils disent, tout ça, on moutarim be'esped. » « Regarde ce qu'ils ont fait, Chachamim. » « Chachamim étant dit que quand Shavuot tombe Shabbat, tu fais esped dimanche. » « C'est un débat, c'est un débat. » « Rashi ? » « Rashi, yom tevoh. » « Le bien. » « L'ayome tevoh. » « Jesain клиروTE Jetzt » « Aine aïe you can't wait » « C'est un débat. » il ne faut pas qu'il sorte beau dehors c'est un symbole d'état le Kohen c'est comme si tu étais le président d'état d'Israël ça veut dire que même en dehors du service le Kohen devait bien s'habiller bien sûr, toujours il n'a pas le droit très beau, très belle réflexion c'est à dire qu'un homme public un homme public n'a pas le droit il ne peut pas s'en tirer en jogging dehors il n'a pas le droit le roi il n'a pas le droit à un homme un symbole d'état même quand il n'est pas dans l'état il ne peut pas dire je vais débrailler non, il n'a pas le droit c'est un symbole du poids le roi en l'obligé toi tu es rabbin, tu ne peux pas faire un jogging dehors ? je ne suis pas je ne suis pas chou tu as le droit tu irais ou pas ? je ne sais pas peut-être oui les présidents on les a toujours vus courir c'est marqué Sarko c'est pas courir Sarko c'est pour ça qu'il est en prison le roi d'Israël tous les jours il y avait un coiffeur il venait tous les jours ce que ça veut dire tous les jours ne prenez pas qu'il y ait un poil tous les jours il venait le coiffeur il rentrait il y a rangé quelque chose il regardait que tout était intact tu devais faire attention vous avez raison c'est que qui lui est la fonction et la représentation c'est la porte ouverte à tout et même les jeunes ils voient qu'il n'y a plus l'autorité il y a des identifications je ne sais pas j'essaie de rajouter c'est marrant c'est le cavode le cavode il s'appelle chinois agrape non non c'est le c'est un peu le roi jamais j'étais à l'école il y a rien t'as raison c'est une question d'autorité à l'école un directeur tu te prends toi tu te prends 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 j'aurais mangé quand même c'est très dur on n'avait pas le droit on n'avait pas le droit de manger le arctique dehors dehors dans la rue et on mangeait on allait à la barcolette on achetait et un jour mon copain on avait un rat il avait une discipline il pouvait jeter 10 jours pour une chose pareille pour lui c'était strict mon copain il avait un arctique dans la main et dès qu'il a vu le ravi il a eu tellement peur il l'a fait rentrer dans la poche alors le ravi le ravi vient il croyait que le ravi il n'a pas remarqué le ravi il a dit comment ça va toi comment ça va tes parents il est resté avec lui 10 minutes quand il a vu la grosse tâche il lui a dit maintenant va la mettre en pantalon et dit merci que je ne t'ai pas envoyé à la maison et il a retrouvé c'était bon mais ils avaient des règles c'est fini à la yeshiva on nous disait toujours même quand vous allez en vacances le ravi nous disait si je tourne dans votre quartier je vous vois que vous tournez comme ça vous n'allez pas prier avec le chapeau et le costume vous allez prendre une remarque ça veut dire tiens bahou yeshiva bahou yeshiva il faut que même quelqu'un qui te voit en vacances il étudie à la yeshiva il faisait gare à vous et des fois il faisait la tournée dans les quartiers à 10h du matin pour voir qui c'est qui se lève en retard il disait que c'est pendant les vacances il n'y a pas de vacances mais on acceptait ça aujourd'hui on acceptait on comprenait on comprenait c'était très très fort à la yeshiva tu ne salis pas le nom de l'école on est dans une école qui est pour être accepté là-bas ce n'est pas n'importe qui tu la représentes quelque part oui tu la représentes c'est oublié de la forêt tu la représentes je trouve que toutes ces belles valeurs elles ont été perdues aujourd'hui avec les gens ils font il y a du vrai il y a des habits pour chaque chose alors il t'a dit pourquoi maintenant on va rentrer dans le sujet de Tashloumine on va voir est-ce que Shavuot elle a 7 jours ou elle n'a pas 7 jours Shavuot c'est une fête on a dit qu'on a 7 jours pour rattraper pour amener des sacrifices qu'on n'a pas le temps d'amener pendant il y a 7 jours de fête il y a 7 jours de rattrapage le problème de Shavuot c'est que c'est une journée est-ce que je lui donne une journée de rattrapage ou 7 jours de rattrapage ou je lui donne pas du rattrapage alors on va voir on va voir il y a un miracle au Maroc pas jusqu'au 2 août mais jusqu'au 14 c'est le Khavuot 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 on a dit qu'on a dit qu'on n'a pas le bret et pas d'autres toutes les autres fêtes on a 7 jours ah d'accord mais quelque part la question des 7 musées parce que ça ne revient pas la Torah orale pour nous expliquer il s'appelle Shabbat c'est Shabbat la Torah elle appelle Shabbaton et Kippur la Torah elle appelle Shabbat Shabbaton les trois les trois sont mentionnés dans le même texte alors il te dit mais il y a un dénominateur commun tout ce qu'il y a dans celui-là il y a dans celui-là alors l'Allemagne a dit si c'est comme ça pourquoi tu veux faire le Ekesh à Pessah fais le Ekesh à Soukot Soukot en a combien ? Soukot il y a 8 jours parce qu'il y a 8 jours de fête alors il y a 8 jours de rattrapage il est collé il s'appelle Chmini Chmini Chag c'est pas le même mais tu sais le Chmini tu ne lui donnes pas encore 7 jours à lui mais ça n'appelle Chmini Chag Chag c'est Soukot il a raison est-ce que c'est Chag à part entière ou pas ? c'est pas Chmini Chag on continue donc c'est collé avec Chag alors il te dit pourquoi tu colles il te dit pourquoi tu veux le coller à Pessah c'est collé à Soukot il pose la question il répond la question en fait la question de Rabbi Riffaël c'est la réponse alors l'Allemagne a dit ok ça c'est pour Pessah vous vous souvenez de Pessah Pessah c'est alors il dit c'est 6 choses que la fête est là et que Chmini est là aussi mais il te dit mais sinon il est différent des autres non tous les jours c'est à Chlomine des Rishon ou des Tnan mais chez le Chag il y a un Rishon de Chag il y a un Rége 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 alors la Gmar elle répond alors c'est pourquoi on a appris de Pessah il y a un Rége il y a un Rége toujours 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 quand on a on a quelque chose qui vient au milieu du texte tous les jours tous les jours quand on a quand on a une étude de Torah par exemple j'ai un Passouk j'ai imagine-toi il y a un qui est rigoureux il y a un qui est petit dans ces règles et je suis là au milieu d'où je l'apprends toujours rappelez-vous de la règle tu prends le minimum tu n'as pas ce que tu as 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 Alors, on l'acquemarie dit, t'afas ta mouah, t'afas ta? il n'y avait pas, on faisait un tirage au sort toujours, là il n'y a pas de tirage au sort pour les communes, qui c'est qui va sacrifier il y avait des familles spéciales qui étaient à Jérusalem on leur donnait à chaque famille, on ne faisait pas un tirage au sort oui, on fait un tirage au sort on ne fait pas Cheikh Yano on ne fait pas Cheikh Yano pardon, on fait Cheikh Yano, excusez-moi Corban, c'est pas comme les Corbanos de Soukot on commence le premier jour avec 14 et on descend et on descend c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil 14, chaque jour et 2 c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil Chir on ne chante pas le même chant c'est la cronyme de la lecture de Soukot c'est pas celui-là c'est pas la lecture non, pas la lecture le Chir c'est le Chir il y a un ordre chacun c'est le début du mise-mort de chaque jour c'est le début du mot on ne fait pas un mise-mort différent on ne fait pas un mise-mort différent pas toujours, ils prennent le texte principal ils ne prennent pas le début du mot tu te dis toujours quand tu as un doute il y a quelqu'un qui te dit va récupérer de chez moi de la maison quelque chose quand tu arrives tu vois deux objets deux sacs qui contiennent ces choses il y a un avec une petite quantité réduite et l'autre une grande quantité quand tu as pris la quantité réduite même si tu devais prendre la grande quantité la réduite il est inclus dans la grande mais si tu as pris la grande quand tu devais prendre la petite il te dit remets le sac en place tu te dis remets-toi dans la vie toujours prends le peu contrairement à ce qu'on enseigne aujourd'hui prends le maximum après tu verras bien c'est peut-être comme ce que je dis le stockage est aussi tu rembourses maintenant mais si dans le maximum il y avait juste dans cette différence il y avait juste ce que j'avais besoin toujours tu te dis tu as pas cet amour tu as pas cet amour ne prends jamais le principe c'est un principe c'est un principe on va voir il va donner plusieurs exemples plus bas là on fait on fait des tospots le troisième tospot de la page à gauche même que les corbanotes j'aurais pas pu les amener le jour même selon le problème il dit selon selon c'est la journée qui va interdire le chabat qu'est-ce que tu vas faire je peux pas amener le chabat c'est-à-dire il te dit normalement il a posé une question quelle est sa question cachée il a une question cachée il te dit si j'ai pas pu amener le corban le premier jour des tachs c'est-à-dire que le corban il n'est pas apte il t'a dit non il n'est pas apte à cause du jour pas à cause de lui c'est le chabat premier jour tu es le chabat tu as dit toi tu veux faire la différence entre l'objet parce qu'on a une halakha qu'un corban d'ahoui qui a guéri on peut pas l'amener ça veut dire par exemple un animal qui est devenu aveugle je peux le sacrifier non il est hiver il a guéri deux jours après dans les tachs on te dit comme le premier jour il n'était pas apte même les autres jours ça y est alors il te dit pareil comme tu peux pas l'amener le chabat alors il te dit comment tu peux l'amener plus tard il te dit il y a une différence entre l'objet et le jour le cadre qui l'interdit là il te dit c'est le cadre qui l'interdit moi j'aurais pu l'amener le corban en soi il est bon ça dépend si il est redevenu roulin oui yom tevoach achar ha-shabbat pireh rashi c'est quoi le yom tevoach corbanot reiyev ha-chagigah shen qui revient non le yom tom et non le shabbat velho il dit pourquoi je pourrais pas l'amener rashi il a traduit il a dit tu sais c'est quoi yom tevoach qu'est-ce que tu égorges dans yom tevoach tu égorges le corban reiyev qui est inrola et tu égorges le corban ha-chagigah en soi tu te dis mais pas du tout le ha-chagigah j'ai le droit même pour qui sont rigoureux j'ai le droit de les gorges pendant yom tevoach pourquoi toi rashi tu es venu dire que yom tevoach comme je pouvais pas sacrifier la chagigah je pouvais sacrifier la chagigah donc j'ai pas le droit dans le yom tevoach le yom tevoach le rattrapage c'est quelque chose que j'ai pas pu faire j'ai pas pu faire le shabbat on parle ici de la tzéret et c'est pour ça que Tosfat il ramène le Talmud de Jérusalem il lui dit regardez qu'est-ce qu'il dit le Talmud de Jérusalem on met un débat entre c'est c'est un voeu que tu as fait pour amener un corban toute l'année tu peux l'amener c'est pour ça qu'il y'a pas un jour il y'a pas un jour il y'a pas un jour il y'a pas un jour un jour il y'a pas obligé parce que c'est quelque chose tu peux amener quand tu veux c'est pas fixé par rapport au lendemain de la fête qu'il y'a pas il y'a pas je ne sais 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 pas quand c'est je passe je ne sais pas ce qu'il y'a pas ce qui a énervé c'est que Rachid a dit que même s'il a fait de Shavuot il a eu lieu vendredi tu n'amènes pas la Raviga ni vendredi ni samedi tu vas l'amener dimanche il te dit c'est ridicule de dire ça tu peux l'égorger pendant Yom-Tor on parle de quelqu'un qui n'a pas pu peut-être parce qu'il parle de rattrapage c'est quelqu'un qui n'a pas pu le perdre non dans Rachid le Corban Rolla tu ne l'amènes pas pendant Yom-Tor pourquoi ? parce que tu n'as pas le droit Rachid les a collés les deux ensemble il a dit Corban Reya et Hagiga c'est à dire que pour Rachid dans l'idée de Betchamaï il est sûr qu'il ne peut pas amener non plus une Hagiga alors il te dit Tosfot non mais pour Rachid il pensait en Betchamaï qu'on ne peut pas amener c'est pour ça que Rachid il te dit que Yom-Tor il est après Shabbat pour Betchamaï parce que pour Rachid selon Rachid Betchamaï ils vont interdire à amener un Corban pendant ce fameux Yom-Tor qui était vendredi alors Tosfot il le rattrape il dit non c'est pas vrai donc Lichora tu vois que pour Betilel que pour Betilel on ne peut pas la ramener on ne peut pas rattraper mais pour Betchamaï ils te disent oui on peut sacrifier et donc pour Tosfot il faut supprimer Chagiga on peut l'amener ça veut dire comme complément mais ne me dis pas que c'est parce que tu peux écorger Yom-Tor il amène dans le débat de Betchamaï et Betilel c'est intéressant comment de toute façon la halakha elle est comme Betilel mais la question c'est qu'est-ce qu'il pensait Betchamaï est-ce qu'il pensait il dit le langage de la Mishnah il ne va pas bien avec Rashi pourquoi ? parce qu'il dit pour Tosfot Kélav c'est les kalim de Kéonagdola c'est pas des habits simples il aurait dû dire mais Kéonagdola pourquoi rien que le Kohenagdola pourquoi pas les Rabanim si je veux voir un Rav sortir avec un bon habit je vais dire tu sais ce Rav c'est un sadduceur pour lui c'est aujourd'hui la fête pareil pourquoi rien que le Kohenagdola Tosfot il rattrape Rashi et tout le monde il y a tout le monde sortez vous tous dehors avec des habits parce que le Kohen est la référence et quoi les Rabins si je vois le Nassi du Hame Israël pourquoi que le Rav et même le Kohen il se trompait aussi il avait des habits spécifiques pourquoi ? pourquoi le Kohen il n'avait pas des habits et Rachid il te dit c'est pas les habits de fonction ça veut dire c'est ses habits à lui quand il sort alors pourquoi il a employé le mot Kedim non il a posé deux questions il a dit déjà que le mot Kedim ça ne veut pas dire des habits normales peut-être c'est des habits de fonction et d'autant plus la question pourquoi que le Kohen pourquoi pas le roi pourquoi pas le premier ministre pourquoi pas alors il dit il s'agit des huit habits les habits de fonction pourquoi ? il dit que normalement le Kohen Gadol pendant les fêtes pour donner de la joie à tout le âme israël ils sont tous venus normalement le Kohen Gadol ne travaillait pas pour garder distance des Kohenim il ne travaillait pas avec les Kohenim le Kohen Gadol c'est un inspecteur c'est pas il ne touche pas les couteaux il ne les gange pas mais pour donner de l'ambiance au Betamik Dash il participait il rentrait dans l'histoire et il rentrait avec ses habits alors maintenant si demain tu vas le voir le Yom To le Ismourag comme les pèlerins ils l'ont vu toute la fête avec parce qu'il travaillait avec les habits il gardait les habits sur lui parce qu'il faut savoir le Kohen Gadol il va avoir le compugion tant qu'il ne rentre pas au Betamik Dash il a le droit de s'habiller avec ses amis il rentre il met les habits de fonction et il avait le droit de sortir aussi avec les habits de fonction quand ils vont le voir avec les habits de fonction le 8ème jour vous savez que le grand amin d'Israël avant Raoult du SF il n'avait pas le droit de mettre il avait il avait il avait deux djelabas deux tuniques le Ravouziel par exemple il avait la tunique noire que noire simple que quand il allait dans des fêtes de l'état il avait le droit de porter la tunique avec le doré il l'habille c'est Raoult du sel qui l'habille tout le temps au début de son mandat quand il allait à des enterrements par exemple il allait avec du noir je me rappelle encore maintenant tout le temps doré mais avant non avant il faisait attention les rabbins ils ne sortaient pas comme ça il venait tu le voyais dans la rue il était avec le chapeau comme ça mais avec une djelabas toute noire ou bleue sans rien du tout rien 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 des fois il mettait la chaîne avec les louchotabrites comme ça et c'était que ça pas plus que ça c'était un représentant il représente la Torah après avec le temps ça a diminué mais c'est à dire parce que l'idée elle était imprégnée du Kohen Gatol un habit de fonction c'est à dire quand le grand mal israël il va dans une brite milah il n'est pas dans sa fonction il va voir ses amis quand il visite voilà quand il va dans un endroit où il y a des soldats oui c'est l'État que pour les choses de l'État il n'avait pas le droit de mettre ça et doucement doucement ils n'ont pas grandé alors ils sortent avec tout le temps le ramar quand il a été élu grand ramar d'Israël il était voyagé aux Etats-Unis il était élu en 2013 en 2003 2003 il y a eu des tours qui ont alors ils ont dit tu vas venir pour raccourcir il ne faut pas faire la queue il est arrivé à Lyon il y avait son passeport de diplôme d'Israël ils ont automatiquement un passeport ils l'ont vu quand ils ont vu les forces de l'ordre ils étaient sûrs qu'il n'a sera là et descendu de l'argent ils ont pris ils l'ont fait rentrer dans une chambre ils l'ont tué il était malade et vexé deux jours il était au bout depuis quand il voyage en dehors d'Israël il n'y a jamais il prend avec c'est-à-dire c'est toujours dans un sac que quand il va dans un événement tu vois mais il ne tourne pas il était tout en noir non il avait la avec la barbe le chapeau comme ça et le truc dessiné tu étais sûr combien il est arrivé tu comprends les Américains il ne faut pas rigoler avec eux il en fait il était mal renseigné c'est rare il faut savoir chez les Américains chez les Américains chez les Américains le passeport diplomatique ne compte pour rien j'ai voyagé moi avec l'Orabama j'étais avec mon passeport français il était avec son passeport diplomatique qui se revient il m'a dit je vais t'attendre quand même finalement c'est moi qui lui ai attendu moi je suis passé avec mon passeport français sans aucune question sans rien du tout lui comme il avait passé son visa et son truc il en dit il ne regarde pas le passeport diplomatique il est resté bouche bée les Américains ils ne respectent pas du tout le passeport il y a tellement de diplomates qui passent qui viennent en Amérique mais en Amérique on en a hélas de tout ça ça nous ferait du bien le Jordanien qui est passé avec les Arabes mais là qu'est-ce qui a décidé cette publique le chapeau c'est le premier en Rabat d'Israël ce chapeau tu poses une bonne question d'où il est venu ce chapeau d'abord d'où est venu le titre Rishon Letzion il faut savoir il faut savoir que le titre de Rishon Letzion c'était à l'époque de Rabbi Moshe Galanti il y a 300 ans à Jérusalem 300 ans la communauté juive le sultan il a dit il est qui votre représentant je vais parler avec une personne je veux qu'il y ait un chef en Turquie il s'appelait Chacham Bashi Bashi c'est le grand en Israël à Jérusalem il y avait 200 rabbins à Jérusalem tous des sadikis à l'époque tout le monde se levait ils sont venus ils ont dit qui c'est qui va être il y avait un rabbin qui parlait bien le tuer et qui était beau qui était représentant ils ont dit tu seras il a refusé il a pleuré vous voulez me mettre la gama moi je suis venu pour me purifier vous voulez maintenant à la fin de ma vie de m'embêter alors ils lui ont dit tu sais quoi tu ne vas pas t'appeler le grand rabbin on va t'appeler Rishon Nethion tu es le premier parce que tu nous représentes mais tu n'es pas le grand donc Rishon Nethion c'est diminutif c'est pour descendre Rishon Nethion alors il est devenu Rishon Nethion le sultan turc à l'époque quand il y avait quelqu'un que le sultan l'aimait il lui offrait même les arabes les musulmans ils lui offraient la jellaba brodée avec des fils en or avec des belles couleurs et plus une étoile qui s'appelait Nishan Nishan qui était comme ça collé qui mettait dans tu vois c'était une pince il la mettait et le sultan quand il y avait un grand rabbin qui était élu il n'avait pas le droit de porter encore il en envoyait à Istanbul un courrier comme quoi il y a eu un nouveau grand rabbin on écrivait qu'il a fait des choses pour la communauté et là le sultan lui offrait la tunique et rien qu'après il s'en était avec et à l'époque il y avait d'où le style de la tunique d'où le style de la tunique c'est ottoman à l'époque il y avait un garde-corps qui s'appelait Kawas Kawas c'est quoi le Kawas il a un bâton comme ça en bas du bâton c'est un bâton comme le bâton de Moïse comme ça jusque là en bas du bâton il y a du métal et il part comme ça avant pour annoncer qu'il y a une grande personnalité qui vient son rôle c'est de faire comme ça à l'église ils ont encore gardé et il y a encore un monsieur c'est le secrétaire du grand rabbin quand il va dans un événement il a un coussin comme ça en velours rouge où il a les étoiles les décors le rabbin a été décoré par l'ambassade par le roi de machin et il porte comme ça il montre à tout le monde les représentants le rabbin Ouziel avait le rabbin Nissim avait le roi pour lui c'était trop lourd d'avoir un gars à côté devant lui ça dénervait et il a dit va-t'en et ça ça s'est arrêté mais à la base c'est ça c'est toute cette histoire c'est complètement turc protocole voilà donc il faisait attention sur ça aujourd'hui les gens ils veulent être élus grand maïsraël que pour mettre cette tenue un jour le roi il m'a dit oh mon dieu c'est qu'il était grand or il avait la tenue mais pas tout celui qui a une tenue il devient grand or c'est une robe quand les gens ils voient quelqu'un avec une robe ils courent lui embrassent la main faire entrer dans un mariage quelqu'un avec une gelaba avec un chapeau les gens ils courent ça vient de passer qui les élections alors bon le Kohen Gadot dans tous les cas le Kohen on lui a interdit de mettre ses habits le Yom Tevor le Kohen il voulait se montrer il voulait se montrer le Yom Tevor pourquoi parce que Yom Tevor tout le monde vient avec les les corbanotes alors les Kohen lui disent viens viens donne nous de la paix ce jour là Tosfat il te dit il tournait parmi les Kohen avec des habits blancs comme un Kohen idiot il mettait pas les 8 habits pour ne pas qu'on dise c'est Yom Tevor le Tosfat il ramène une preuve du Talmud de Jérusalem à l'opinion de son Rav parce que dans le Yerushal dans notre sujet il dit le Yerushal même le Kohen il lui a dit Rabbi Rukva il dit c'est pas vrai le Kohen il mettait ses beaux habits que quand il venait en semaine il rentrait simple il rentrait pas avec les 8 habits que quand il y avait des grandes manifestations à Jérusalem il y avait tous les pèlerins pour donner Kavod il mettait sinon il restait simple non il mettait les habits que Shabbat et Yom Tov alors alors donc pour non si il est Yom Tov c'est Shabbat il mettait il mettait Yom Tov de Pessah et de oui parce que on lui dit le Yom Tevo à Jérusalem le Yom Tevo à Jérusalem le Yom Tov qu'on dise maintenant c'est intéressant le Yom Tevo de Jérusalem le Yom Tevo voir de la Tere Tosfat il ramène il dit qu'un Yisraël était en deuil ce jour-là pourquoi ? parce que David Améler est mort Shavuot et on l'a enterré tout de suite après Shavuot tous les Amisraëls pleuraient il dit c'est resté dans la tête du Amisraël le Yom Teve de David Améler ça veut dire le jour de David regardez Tosfat David tous les Amisraëls ils ont pris sur eux parce qu'ils étaient à Jérusalem ils étaient à Jérusalem il y avait déjà le haut élément il n'y avait pas le Betamikdash mais il y avait tous les pèlerins qui étaient à Jérusalem n'ont rien sacrifié ce jour de Shavuot et ils ont tous ramené le lendemain donc ils disent de là tu vois déjà qu'il y a un rattrapage alors on n'a pas besoin d'un passouk la Gemara elle a dit apprends-le fais une juxtaposition de Sukkot de Pesach et tout rien que la coutume déjà du Amisraël ça suffit pour te dire il te dit je sais qu'on n'a pas il te dit même sans ça tu veux David c'était Shavuot Shavuot mais qu'est-ce que tu me racontes parce qu'ils étaient onénimes le Talmud Jérusalem il a dit ils étaient onén toutes les fois tu le dis c'est pas vrai c'est pas parce qu'ils étaient onén pareil la Gemara elle raconte dans ma serrête Shabbat que David il a dit dis-moi mes jours raconte-moi il a dit je ne peux pas dire on ne dit pas à un être humain quand il va mourir il dit au moins dis-moi le jour de la semaine Shabbat il a dit Shabbat il a dit Shabbat depuis l'entrée du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat il étudiait la Torah et le Malachamaret ne pouvait pas s'approcher le jour quand il est arrivé il lui a tiré une marche il est tombé donc il est mort Shabbat et après Shtomu Hamel avec le Mouk Tz on connait toute l'histoire alors il dit il reprend le Samu de Jérusalem il dit qu'est-ce que tu me racontes qu'Ami Israël c'était des onénimes ils étaient onén ils étaient en deuil ils n'ont pas sacrifié même s'ils auraient voulu sacrifier ils n'auraient pas pu Shabbat Shabbat n'en amène pas une rôla le Tamid le Tamid oui c'est le Shayar le Tamid le Tamid même onén le Corban il dit il n'a pas amené le Corban de Ria parce qu'ils étaient ils étaient en deuil il dit c'est pas vrai Shabbat de toute façon on amène pas qu'est-ce que vous me dites on ne peut pas tirer des concusions alors qu'il dit des Shabbats David Iftar alors il dit il dit que le Tamid de Jérusalem il s'y oppose il s'y oppose au jour du décès de David il dit il n'est pas mort Shabbat ce qu'il faut faire ce qui est intéressant il faut voir celui qui a un calendrier sur un ancien calendrier il y a de voir la date de l'année du décès de David à Meller et de voir Shabbat il est tombé quand cette année tu peux trouver dans les Tamards il faut y aller non on sait il revient 200 ans en arrière comment il revient en arrière est-ce que le Shabbat ça peut tomber le Shabbat bien sûr il y a des jours comme ça le gaz le gaz le gaz c'est ça oui c'est tombé Shabbat oui mais ça veut dire que c'est tombé non mais à l'époque de toute façon c'était la réia à l'époque alors shavuot le gaz t'as raison aujourd'hui non aujourd'hui on ne peut pas avoir Shavuot Shabbat jamais aujourd'hui on ne peut pas avoir aujourd'hui on ne peut pas avoir Shavuot Shabbat mais à l'époque mais à l'époque oui donc le Talmud de Yerusalem il a résonné selon aujourd'hui tu as compris pourquoi ça change non parce que dans le système avant il faisait d'après la réia c'était quelle année la mort de David regarde sur Wikipédia quand il est mort quelle année tu as hébraïque si tu fais sur la réia tu l'avances toujours 970 970 avant non mais en date est pareil je te dis 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 970 avant David Milab ça fait 1000 ça fait moins 1000 ça fait dans précisément 970 aujourd'hui on est 2023 ça fait 3123 plus 970 ça fait 3123 970 les fnets Aspira ça c'est moins l'année c'est 2993 première moins 5993 qu'elle année on est 51783 moins 2023 moins 9 on a combien résultat c'est c'est l'année 2792 2790 les calendriers non il va y avoir pas de comment c'était l'année 2790 non c'est faux non c'était combien en quelle année il est décédé en 970 2790 ils sont sortis à Amisrael Amisrael 2000 et Matan Torah c'est l'année 2448 et d'accord alors 2348 plus 430 ans c'est un peu plus ça le 4J commence à le 4J ou le 4J c'est combien en chasse non c'est notre millénaire anneau ouais bon il y a des calendriers je sais qu'il y a des calendriers qu'on peut trouver sur quand même quand on va l'écrire parce que là on fait 2700 combien 90 bet alafim tafshin tzadik bet alef tafshin tzadik bet alafim 2e millénaire non on a le 1er millénaire le 2e millénaire le 3e nous on fait on est ré le 5e millénaire donc ils sont bet tafshin tzadik alors attendez je vais voir l'ours chanin on a dit que la vie ne fait pas le moins de ce 70 en 90 il n'y a rien à faire sentir comment tu te concordes c'est intéressant pour savoir on peut savoir ça demande un petit effort et on peut le shabbat ça tombait le shabbat tapez simplement shavuot 2448 sur google vous allez voir ils vous disent que ça tombait le shabbat non 2798 non 2448 oui ah oui je cherchais 2798 j'ai pas cherché j'ai cherché 2448 excusez-moi je cherchais comment tu l'as la shavuot shabbat quelle année 2790 ou 89 ou 80 il faut voir 90 89 81 82 c'est c'est non tu peux savoir avec des maths c'est un problème moi j'ai un programme je suis avec quelqu'un je vais je vais vous le voir c'est charlie où tu as vu ça dans quel site je te recouvre je vais le garder simplement c'est israïm ils ont calculé c'est en c'est chabat quand il est tombé puisque on peut calculer je suis n'a c'est chabat c'est chabat c'est chabat c'est chabat m' направ chabat c'est chabat Sous-titrage ST' 501